... Bonsoir ! Ça fonctionne bien ! Alors, saviez-vous ce que disait Confucius à propos d'une vie ? On a deux vies ! La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Alors, imaginons. Une jeune fille, scolarité impeccable, baccalauréat scientifique, diplômée d'école de commerce. Elle a 22-23 ans et déjà, elle se met la pression. Il faut réussir, rentrer dans la compétition, s'imposer. Alors, elle se lance dans le marketing et pendant 10 ans, elle va vendre des shampoings, de la mayonnaise, des abonnements téléphoniques. Et puis, progressivement, elle se demande à quoi ça sert ? Si c'est ça, le sens de sa vie. Elle n'est pas seule. Nous avons pu avoir des exemples ce soir, comme celui de Soraya. Et en fait, cela concerne tout le monde. Cette jeune fille, c'était moi. J'ai flirté pendant 10 ans avec le capitalisme, avec un grand C. Et puis, quand ma fille est née, je lisais de la science-fiction et je me suis dit qu'elle ne verrait pas les arbres. Je me suis dit qu'il n'y aurait plus de feuilles aux arbres quand elles seraient grandes. Ma reconversion est venue de là, de cette prise de conscience des violences qu'on fait subir à la nature et qui vont de pair avec la montée des inégalités, car le social et l'environnemental sont intimement liés. Je trouvais que le monde marchait sur la tête. Ça ne correspondait pas à ma vision de la vie. Il me fallait agir, car une vision sans exécution n'est qu'une hallucination. C'est comme ça que j'ai lâché la publicité pour l'entrepreneuriat social. Alors, un entrepreneur social, c'est quoi ? C'est un mix entre Richard Branson, le flamboyant patron de Virgin, et l'intègre et non moins impressionnante, Mère Thérésa. L'entrepreneuriat social a la volonté de soumettre la performance économique aux critères de l'intérêt général. Le profit n'est plus le but ultime de l'entreprise, mais c'est un moyen pour répondre à d'autres objectifs, aux priorités plus sociales et environnementales. Quand on y pense, ce devait être le cas de tout le secteur économique, non ? L'entrepreneuriat social recèle de solutions innovantes, de la réussite éducative à la lutte contre le gaspillage. C'est un secteur en pleine vitalité, d'une grande modernité, d'une grande humanité. C'est l'économie de deux mains. Alors, y a-t-il un mode d'emploi ? Qu'est-ce qui caractérise un entrepreneur social ? Tout d'abord, l'entrepreneur social part d'un problème non résolu et va construire sa solution innovante. Prenons l'exemple de l'agence du don en nature, que j'ai contribué à lancer il y a une dizaine d'années. L'association est partie d'un double constat aberrant. Chaque année en France, les entreprises sont contraintes de détruire plus de 600 millions d'euros de produits neufs, non alimentaires, parce qu'ils sont passés de mode, il y a eu un changement de marque ou changement de packaging. À la fin, elles les détruisent pour faire de la place dans leur entrepôt. Alors que dans le même temps, il y a 8 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui n'ont pas accès à ces produits. C'est absurde ! C'est pour ça que l'association a créé une chaîne logistique qui lui permet de collecter ses produits et de les redonner aux plus démunis. Moins de gaspillage, plus de partage, c'est son credo. Elle a démarré avec quelques palettes de shampoing et maintenant, chaque année, c'est plus de 30 millions d'euros de produits neufs qui sont redistribués aux plus démunis. C'est significatif. Car l'entrepreneur social recherche l'efficacité et mesure son impact. Il applique le meilleur du privé à sa mission d'intérêt général. Il utilise des outils numériques, des solutions innovantes. Il est un acteur du développement économique et contribue à maintenir l'emploi en France. Prenons un bel exemple. Avec le groupe Archer à Romand-sur-Isère, de Maine in France économique et sociale. Imaginez Romand-sur-Isère, la ville du savoir-faire français en matière de chaussures, quand le dernier chausseur ferme. Quel désastre humain et économique ! Alors, le groupe Archer a racheté les usines, investi dans la formation, employé des salariés en insertion. Ils produisent maintenant près de 5000 paires de chaussures chaque année et viennent de monter un partenariat avec une marque de jeans très tendance pour lancer une gamme de sneakers. Enfin, l'entrepreneur social construit son entreprise sur un mode beaucoup plus démocratique et participatif, avec à la clé un refus de l'enrichissement personnel et une volonté de mieux partager les richesses, la valeur créée. D'ailleurs, à partir d'un certain montant de rémunération, cela ne rend ni plus performant, ni plus heureux. Souvenons-nous de deux exemples emblématiques, la dépression du patron de Tesla, Elon Musk, et le regret de Steve Jobs à la fin de sa vie. Et puis, franchement, dans notre pays où il y a 3 millions de travailleurs pauvres, comment pourrait-il y avoir des écarts de salaire de 1 à 800 ? C'est une question de bon sens, de cohésion sociale, de responsabilité. L'entrepreneuriat social, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est un rêve réaliste, avec un enjeu simplissime, changer le monde en un petit peu mieux. Ce n'est pas une question de statut juridique. Des entreprises, des associations, des coopératives innovent de plus en plus pour l'impact social et environnemental. Et vous tous qui êtes là ce soir, vous pouvez vous lancer, vous pouvez vous engager, vous pouvez saisir votre ticket de chance. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le fondateur de l'entreprise VAE Les Deux Rives quand il a découvert par hasard la loi promulguant la validation des acquis de l'expérience. Il a trouvé que ce concept, qui permet de transformer son expérience en diplôme, pouvait donner quelque chose, avec deux effets. Premièrement, mettre un diplôme sur son CV. Et on sait à quel point c'est important dans notre pays. Et deuxièmement, faire prendre conscience aux gens de leurs compétences, de les nommer, d'en parler efficacement, et finalement de prendre confiance en eux. L'entreprise diplôme maintenant chaque année plus de 1000 personnes. Pas mal, non ? Pour une idée qui est arrivée par hasard. Alors l'économie sociale et solidaire au sens large pèse aujourd'hui quelques 10% du PIB. Mais il faudrait que ça pèse 90%. Il faut inverser la norme. Il y a urgence. Parce que si on continue, on ne pourra plus continuer. Alors, faire bouger les lignes, changer de logiciel, c'est ce qu'on essaie de faire avec le French Impact. Initiative gouvernementale qui s'est organisée en association, loi 1901. Le French Impact, c'est une bannière, une dynamique pour tous les acteurs de l'innovation sociale. Sa mission, c'est de mobiliser les entreprises, les coopératives, les mutuelles, les associations, les start-up, les citoyens, les pouvoirs publics, de mettre tout le monde autour de la table pour résoudre les grands défis sociaux et environnementaux. De casser les silos, de casser les postures. Nous pensons que c'est cette manière d'agir décloisonnée qui va créer de la malheur et nous permettre de faire sauter les verrous réglementaire, financier, culturel. Nous croyons au pouvoir de la coopération. D'ailleurs, des solutions innovantes existent en local, comme celles que je vous ai citées, et nous voulons les faire grandir, en faire des solutions nationales, voire inspirer des politiques publiques. L'innovation sociale et environnementale est un formidable levier de transformation pour faire réussir notre pays. Alors la réussite, on y revient. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau individuel, réussir ? Pour moi, c'est d'abord agir. J'ai besoin de voir mon utilité, mon empreinte, mon impact. Et pour vous, est-ce que ce serait assumer ces convictions, ces différences, oser, comme le disait Pierre, avoir de l'audace, comme disait Oxmo Puccino tout à l'heure ? J'ai en tête le souvenir d'une femme incroyable, au fonctionnaire, exhortant une assemblée de haut potentiel de l'État à être davantage « aware », c'est-à-dire conscient des réalités de terrain. Je vous assure que pour emprunter cet anglicisme à Jean-Louis Van Damme devant un parterre de serviteurs de l'État en costume foncé, il faut avoir de l'audace et de la personnalité. Et ça marche ! Son énergie était communicative. D'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas ça aussi, réussir ? Donner de l'envie, donner de la joie. Regardez mon collier. Il symbolise mon engagement social et environnemental. « Je suis enchaînée à la planète ». Eh bien, tous les jours, mais tous les jours, je suis arrêtée par des sourires, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux qui me demandent « qu'est-ce que c'est que ce collier ? » Cette chaîne crée du lien. Alors, comme mon métier, c'est un peu de faire bouger les lignes. Un collègue me disait récemment que j'étais comme un chien heureux dans un jeu de quilles. Ce sera ma définition personnelle de la réussite. Et quant à vous, rêvez plus grand, visez plus haut, luttez plus fort. La vie n'attend pas. La vie n'attend pas.